Le député de Gulf Islands va prendre la parole. Monsieur le Président, je suis ravie de vous féliciter pour votre victoire aujourd'hui. J'aimerais aussi féliciter les honorables députés qui ont pris la parole de façon si éloquente. Ils ont parlé des rêves que nous partageons, les aspirations qu'ont les Canadiens à l'égard de la Chambre qui ne veulent rien de plus que de laisser leurs enfants regarder la période de questions sans craindre qu'ils n'acquièrent de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler personnellement, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis très, très, très fière de vos efforts, de votre travail. Et je pense qu'avec le moment que tout le monde a décidé d'avoir une élection pour un nouveau président, un quelqu'un si jeune, and I'm speaking frankly... Et je parle en toute honnêteté. Nous savons que vous êtes jeunes, mais c'est une Chambre jeune. Nous avons plus de jeunes députés que par le pavan. Et en tant que seule femme chef d'un parti politique, je suis fière de voir qu'il y a plus de 25 % de femmes à la Chambre. Peut-être que dans ce nouvel esprit de coopération, nous allons pouvoir accroître le décorum à la Chambre, la coopération et le respect. Et je suis très fière de me joindre au chef de l'opposition officielle et dire que tout mon caucus ne chahutera pas. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...